Aujourd'hui on parle de la vitesse d'obturation. Bonjour à tous, Erwin Garel, photographe aviateur. Aujourd'hui on parle donc de la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation on appelle ça également le temps de pose. C'est le temps pendant lequel le rideau va s'ouvrir dans l'appareil photo et va permettre à la lumière d'arriver jusqu'au capteur. La vitesse d'obturation fait partie des trois éléments du triangle d'exposition avec les ISO et l'ouverture du diaphragme. Souvenez-vous, on en a parlé dans la petite vidéo, je vous mets le lien là. La vitesse va donc être tributaire des deux autres éléments de ce triangle d'exposition, principalement la lumière. Si on a beaucoup de lumière, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, utiliser des vitesses élevées pour figer le mouvement, 1 millième, 2 millième de seconde ou plus. Si on a peu de lumière, on ne pourra pas aller trop vite, utiliser des vitesses élevées sous peine d'être obligé d'utiliser des ISO très élevés et de dégrader nos photos. On règlera la vitesse dans notre boîtier si on est en priorité vitesse ou si on est en mode manuel. Si on est en mode automatique ou si on est en mode priorité ouverture, c'est le boîtier qui choisira la vitesse. Le fait d'être en priorité ouverture et que le boîtier gère la vitesse ne nous empêche pas de regarder pour vérifier que notre vitesse correspond à la prise de vue que l'on veut faire. On va utiliser une vitesse faible si on travaille sur pied par exemple, en studio pour faire du paysage, si on travaille à faible lumière et dans ce cas là il va falloir bien caler son appareil, utiliser des grandes ouvertures, monter un petit peu en ISO. On peut utiliser également une vitesse faible pour faire des filets par exemple. Ça on en reparlera dans un autre épisode. Et on va utiliser une vitesse élevée si on veut figer un mouvement principalement. Prenez un oiseau ou une Formule 1, un avion qui passe. Il va falloir une vitesse beaucoup plus élevée pour arrêter le mouvement que si vous prenez un escargot qui se promène tranquillement dans le jardin. Si on travaille à main levée, c'est à dire avec l'appareil photo dans les mains, à la différence du trépied, évidemment on est moins stable. Donc on va tenir compte de ça et donc du flou de bouger. On va utiliser une vitesse adaptée à notre focale, à notre objectif. On a coutume de dire que pour un 50 mm, on va utiliser 1 cinquantième de seconde, c'est à dire une vitesse égale à la focale. Pour un 200 mm, 1 centième de seconde et ainsi de suite. Également, il faut tenir compte, si on travaille avec un APS-C, par exemple, du coefficient multiplicateur. En principe, c'est 1,5 à peu près. Donc pour un 200 mm, on prendra 1 3 centième de seconde. Ce facteur de crop, ce coefficient multiplicateur, a un lien avec la taille du capteur. On reparlera également dans un autre épisode des tailles de capteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, la plupart des appareils photo, quand on débute, des réflexes sont en APS-C, donc avec un facteur environ d'1,5. Ah, d'accord. Bon, j'ai un des projo qui vient de me lâcher, donc on va finir sans, enfin avec un seul. Donc, si vous travaillez par contre avec un objectif stabilisé, on va pouvoir descendre un petit peu cette vitesse minimum. Dans tous les cas, le plus simple, se souvenir de la formule. La focale est égale à la vitesse minimum qu'on peut utiliser. Donc un 50 mm, un cinquantième, un 200 mm, un deux centièmes de seconde. Le dernier point, ce sera sur la vitesse quand tu utilises un flash. Alors que ce soit le flash incorporé à l'appareil photo, celui-là il n'en a pas, ou que ce soit le flash Cobra qu'on vient mettre dessus, ou même des flashs de studio, on a une vitesse de synchronisation au flash qui est de l'ordre, en général, un cent soixantième, un deux centièmes de seconde. Sur certains boîtiers comme celui-là, c'est un deux cent cinquantième, mais ça ne va pas plus haut. Après, il faudra utiliser des flashs haute vitesse, mais c'est des cas particuliers. Alors qu'est-ce qui se passe pour utiliser une vitesse plus élevée ? On va se retrouver sur notre photo à avoir une partie cachée par le passage trop rapide du rideau, et donc on va se retrouver avec une bande noire sur notre photo qui va en cacher une partie. Donc si jamais ça vous arrive, ce n'est pas que vous avez une panne, simplement régler votre vitesse, vous utilisez une vitesse trop élevée. Donc au flash, un cent soixantième, un deux centièmes de seconde, en moyenne, vous retrouvez ça de toute façon dans le manuel d'utilisation de votre appareil photo. La prochaine fois, on parle de la sensibilité ISO. See you !